... Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mardi 9 février. Bienvenue sur France 3 Alsace. A la une de ce journal, les premières conclusions de l'enquête sur le déraillement de la rame d'essai du TGV. C'était le 14 novembre dernier à Egversaim. La vitesse très excessive apparaît comme la cause unique du drame. Mais avant de parler de l'accident d'Egversaim, quelques mots sur celui qui a eu lieu ce matin. Au sud de l'Allemagne, deux trains régionaux qui circulaient en sens inverse, mais sur la même voie, se sont percutés vers 7 heures. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 55 blessés graves. Ça s'est passé à Badheibling, en Bavière, à 60 km au sud de Munich. Un problème de signalisation pourrait expliquer pourquoi ces deux trains sont entrés en collision. Le 14 novembre dernier à Egversaim, c'est la vitesse très excessive qui a fait dérailler la rame d'essai du TGV. C'est ce que vient de confirmer le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Il a rendu une note d'étape sur ce drame qui a causé la mort de 11 personnes et a fait 21 blessés graves. Des précisions avec John Reichenbach. Il était précisément 15h04 ce samedi 14 novembre quand la rame d'essai de la LGVS déraille à Egversaim. À son bord, 53 personnes, 11 décèdent dans l'accident. Depuis trois mois, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre analyse toutes les données. Hier, il a donc rendu publiques ses premières conclusions. Principal enseignement, la vitesse excessive est la cause unique du déraillement. Celle-ci était de 265 km heure à l'entrée de la courbe pour une vitesse prévue à 176 km heure. Les enquêteurs mettent en cause le déclenchement du freinage. Trop tardif, 12 secondes fatales. Il précise qu'aucune anomalie n'a été constatée ni sur la voie ni sur la rame. Si les mots du rapport semblent pointer l'erreur humaine, il souligne cependant que les causes du freinage tardif ne sont pas encore complètement établies, que le sérieux du personnel n'est pas remis en cause, ni que la présence d'invités à bord ait pu jouer un rôle significatif. À ce jour, l'enquête est loin d'être terminée. Ces premiers éléments visent simplement à éviter qu'un accident similaire se reproduise. Les investigations se poursuivent. Les spécialistes s'interrogent en particulier sur la survitesse pratiquée dans ces essais. Et voilà pour ce midi. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour Rundum. Pierre Brainer nous propose de passer la semaine en compagnie du peintre Pazot de Drusenheim. Je vous souhaite une excellente journée sur France 3 et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada